Le colloque sur l'itinéraire du vivre-ensemble dans l'archidiocèse de Luwumbachi s'est poursuivi ce vendredi 17 juin. Pour ce jour, il était question de la restitution des travaux à un groupe. C'est au total, comme l'a dit Franck Kabound, participant. Hier, il y avait au moins sept thématiques réparties pour débattre des questions essentielles qui doivent nous permettre de vivre ensemble. Notamment, nous avons soulevé les confes qui amènent à discuter les confus intercommunautaires. Nous avons proposé des solutions et des recommandations. Parmi les temps forts enregistrés ce deuxième jour, figurent ceux des témoignages. D'abord avec Olivier Kamitatou, ancien ministre du plan et ancien président de l'Assemblée nationale. Et aussi celui du président de la fondation katangueuse, Raphaël Moutouta Mistala. La première chose, c'est de se dire que nous sommes fragiles. Comment allons-nous sortir de cette fragilité ? Il y a cinq grands points. Le premier, c'est de travailler pour la paix. La deuxième, après avoir cherché la paix, c'est de construire un dialogue qui est permanent. C'est de dresser un projet commun. Le projet. Avons-nous un projet au 4 en 4 ? Avons-nous un projet au niveau de la nation ? Et ce qu'on dit derrière ce projet ? L'avons-nous approprié ce projet. C'est la quatrième. Il faut pouvoir le définir. Et la cinquième, on ne peut avoir de projet si on n'a pas des ressources pour financer ce projet. La fondation katangueuse est une structure socioculturelle recouvrant toutes les communautés de katangueuse. Sa mission est essentiellement la promotion de la culture katangueuse avec comme délice fraternité, unité et solidarité. En rapport avec l'alliance pour la fraternité, il a été créé en vue de promouvoir la promotion entre toutes les communautés congolaises qui va au katanga. Pour rappel, ce colloque qui a démarré le jeudi dernier s'éclature le samedi 18 juin 2022 par une marche qui ira de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul jusqu'à l'assemblée provinciale du Okatanga, où un mémo sera déposé au président de cet organe délibérant. Ce colloque se tient sous le thème « Osons une fraternité constructive au-delà de nos différences ». Cette atmosphère paisible connaît des ruptures qui, tantôt sont passagères, tantôt persistantes. De l'une ou l'autre manière, chacun des habitants de l'archidiocèse de Lubumbashi en paye le prix. Le sort commun de tous en est affecté.